Merci à Zonetronique qui rend possible l'hébergement de nos capsules vidéo. Zonetronique, jeux vidéo électronique. 418-626-6200 Salut gamers, c'est Marc de M2 Gaming en compagnie de Bianca. Salut! Allô! Ça va bien? Oui, très bien. Oui, Bianca, qu'est-ce que t'as testé pour nous? Ah, le merveilleux Just Dance 2019 sur la Switch! Oh yeah! Alors, Bianca, tu t'es amusé comme une petite folle à danser, encore une fois, sur Just Dance, la version 2019 de nos amis de chez Ubisoft. Alors, est-ce que c'est nouveau, tout beau, mieux que toutes les autres Just Dance? Non? Non. Ah, ok. J'imagine que c'est comme des jeux d'Electronic Arts, des choses comme ça, des jeux de sport, ça se répète à toutes les années, on fait quelques petits changements, mais on ne change pas du tout au tout. Exact, oui, exact. C'est sûr que, tu sais, moi, je n'ai pas testé le 2018, mais je me suis quand même amusée à aller sur la Wii U jouer au 2018. Le 2019 est vraiment mieux, amélioré, le menu est vraiment plus beau, plus facile. Plus facile à naviguer. Oui, exactement. On se retrouve. C'est sûr que tout ce qui est visible à l'arrière des... Oui, bien, ça a l'air très coloré, vraiment très bien fait. Très hot. Très hot. Dans les choix de chansons, je pense que tu disais, dans le fond, c'est les choix de cette année, qu'est-ce que ça dit? Bien, écoute, à moins que je sois rendue trop vieille pour la brotte des chansons, je... C'était ta fête, mais on ne te dira pas qu'à l'âge. Oui, c'est ça, on a testé Just Dance à ma fête avec plein d'amis à quatre, à deux, à toutes seules. Mais les chansons, je ne les connaissais pas. OK, il y a beaucoup de chansons que tu ne connais pas. Pratiquement pas, il y a beaucoup de chansons chinoises. OK, orientales. Orientales, oui, des chansons très bizarres. OK, mais outre le fait que c'est des chansons qui sont peut-être moins connues, est-ce que c'est des chansons qui sont plaisantes? Parce que je vous ai vu danser sur des choses très, très drôles, comme les chansons de Tetris, je pense que c'était vieux. Oui, mais ça, c'était dans les anciennes versions. C'était dans les anciennes, mais je vous disais, dans le même titre, j'imagine qu'ils ont rajouté des choses un peu dans ce type-là. Oui, ce que j'aime, c'est qu'il y a souvent une version régulière d'une chanson. Oui. Exemple, Automaton. OK. Tu as la version régulière avec les petits bonhommes qui dansent en arrière, mais tu as une version qui est une tomate qui dansent dans un frigidaire. OK. Puis la tomate, elle fait vraiment des mouvements bizarres et très drôles. Écoute, c'est tordant, on a ri, c'est incroyable. OK. Donc là, tu disais, le menu est épuré, tu trouves que c'est plus facile à naviguer. Puis c'est sûr que 2018, si je me rappelle bien, le menu était parfait. Le menu reste en bas. Oui, puis comme en diagonale un petit peu. Là, les trucs, c'est les mêmes choses. Comme le Just Dance Unlimited, je pense que tu disais que c'est presque... C'était là avant, mais c'est un must à avoir si tu veux avoir plus de chansons, évidemment. Oui, exact. C'est avec ça qu'on s'est le plus amusés, en fait, parce qu'ils nous sortent les Just Dance du premier à là. OK. Donc... Tu as 400 chansons, je pense, à peu près accessibles. Au-dessus de 400 chansons. OK. Au-dessus de 400 chansons. Quand tu crées ton compte, quand tu te logges pour la première fois, ils te donnent 30 jours de gratuit. Ça a donné qu'il coûte... Puis après, ça marche par abonnement mensuel ou par trois mois. 5-6 dollars pour un mois, 13 dollars pour trois mois. Moi, je trouve que ça vaut la peine si tu achètes le jeu, parce que tu as... Écoute, ça va par thématique, là. Tu as la thématique Halloween qu'on voit à l'écran, mais il va y avoir la thématique Noël. C'est vraiment plaisant, là. OK. Si, avant qu'on tombe, parce que vous comprendrez qu'on ne peut pas vraiment... On va vous montrer un petit bout de chansons tout à l'heure. Puis à cause des droits d'auteur qu'on ne peut pas diffuser directement sur YouTube, parce qu'on se fait bloquer automatiquement à chaque fois qu'il y a une chanson, à cause des droits d'auteur pour les artistes, évidemment. On va essayer de vous montrer au moins l'aspect visuel de ce que ça dit, ce que Bianca disait aussi dans une chanson. Les arrière-plans qui sont vraiment très colorés. Ça bouge beaucoup. À la limite, je me demandais si ce n'était pas mêlant quand tu danses, mais suivre les personnages, ça aurait quand même bien aller. C'est super bien, mais en fait, tout ce que tu as à faire, c'est bouger ton bras droit. Ça, c'est le chaud. Tu peux rester assis et juste faire ton mouvement à droite, à gauche, sans. Tu n'as même pas besoin de faire tes grands mouvements. Écoute, c'est sûr que l'expérience de Just Dance, c'est s'amuser, faire les mouvements, danser, avoir chaud, dégoûter. Vraiment, tu sais, c'est ça. Mais tu peux rester assis et juste bouger comme ça. Parce que ça reconnaît le mouvement, mais en même temps, moi, je pensais qu'avec le Joy-Con, parce qu'on nous a vanté les mérites du Joy-Con, vraiment que ça détectait la hauteur, le côté, l'orientation. Mais dans le fond, dans ça, c'est quand même assez permissif. Ça reconnaît bien. C'est très facile d'avoir des bons scores. Oui, vraiment. Est-ce qu'il y a un mode de difficulté que tu as vu pour que ça soit plus difficile, vraiment plus précis? Dépendamment des chansons, tu vois, sur cette chanson-là, tu vois, c'est marqué « facile ». Ah, OK. C'est ça qui va déterminer. Exactement, oui. C'est au niveau juste... C'est quand même à la moyenne. OK. C'est surtout dans les chorégraphies en tant que telle, parce que ça bouge plus vite? Difficile, exactement. Fait que là, elle, elle va être vraiment... elle va bouger. Ah, il y a beaucoup de choses. Oui, c'est ça. OK. Bien, justement, est-ce que tu aimes mieux jouer avec un Joy-Con? Est-ce que tu trouves ça plus facile ou tu t'aimais ça peut-être avant avec, genre, la manette de la Wii U? Il y a des avantages et des désavantages, je te dirais. La manette de la Wii U est vraiment plus grosse, plus difficile à tenir dans la main. Plus pesante un petit peu. Plus pesante. On a rencontré une difficulté quand on a joué à 4 samedi dernier. Quand on met le petit... La dragonne. La dragonne. Les boutons ici sur le côté sont ressortis. Oui. Et à tout bout de champ, il y a quelqu'un qui arrêtait. On dansait, puis là, en dansant, elle arrêtait le jeu. Dans l'action, là. Oui, c'est ça. Dans l'action, en fait. Ça coupe la chanson sec. Oui, exact. Fait que si j'ai trouvé ça un petit peu déplaisant, c'est que... Tandis qu'avec la Wii U, ça ne fonctionne pas comme ça, parce que tu sais, ta manette, les boutons sont tous au bout. Oui, oui, oui. Tandis que là, les boutons sont sur toute la manette. Oui. Fait que tu peux accrocher. OK. Ça fait que ça, c'est... C'est un petit peu déplaisant. OK. Va-donc, rentre dans une chanson, une de tes préférées, genre, ou une qu'on peut voir qui est beaucoup colorée. On va t'en trouver une. C'est sûr qu'il y en a beaucoup, ça devient difficile, mais... Oui, mais je vais t'en trouver une bizarre, là, qui est très, très drôle. Ah, oui. Vous allez comprendre pourquoi c'est très éclaté, le shaky shaky, de Daddy Yankee. Oui, c'est le baby, le jazz dancer. Évidemment, là, on peut jouer jusqu'à quatre. Oui. Fait que ça, c'est plaisant. Les chorégraphies, souvent, bien là, comme là, on suit la main verte. Oui, mais c'est ça. Mais là, il ne se passe pas grand-chose. Oui. Tu peux tourner. Ça, tu trouves-tu que c'est une chose qui... Les indicateurs, dans le bas de l'écran, est-ce que vous avez le temps d'y remarquer? Oui, bien moi, je les vois. OK. Tu sais, il y en a qui avaient de misères à suivre samedi. Oui, bien quatre en même temps, je pense que c'est peut-être un petit peu leur île. OK. Mais moi, tu sais, tu vois, je ne pourrais même pas bouger les mains dans ça. Oui, bien c'est ce qu'on disait. Mais quand on a joué samedi, quand vous avez joué à ton partait de fête, bien il y en a qui se donnaient vraiment un plus à faire les mouvements au complet, même si ce n'est pas nécessaire. Comme Bianca, elle dit, c'est vraiment la main. Ce n'est pas comme vous alliez dans le temps avec la Kennex. La Kennex, qui prenait vraiment les mouvements de tous les membres du corps. Là, c'est différent. Oui, puis on avait une chanteuse parmi nous, en plus. Fait qu'elle s'amusait à chanter parce que les paroles... Oui, les paroles sont égrées. Les chansons ne sont peut-être pas celles-là parce que... Oui, oui, ça doit être en italien, mais en espagnol. OK. Il y a-tu quelque chose que tu trouves déplaisant dans le jeu plus qu'autre chose? Ou qu'est-ce qui manque? Bien, moi, je trouve qu'il manque, versus la Wii U, la petite caméra que tu filmes. Oui, oui, oui. Ce qu'on voyait avant, ça nous filmait. Oui, puis après, tu peux regarder en accéléré et ça, c'est drôle. Mais ça, tu n'as plus ça, évidemment, parce qu'il n'y a pas de caméra sur la Wii U en tant que tel. Sur la Switch. Sur la Switch, exact. OK. Fait que ça, c'est un petit manque. Sinon, dans les autres choses, ça se ressemble tout. Les choix des chansons, c'est moins bon. Non, mais quand tu as le Unlimited, écoute, c'est... Oui. C'est ça, c'est Unlimited, hein? Si tu retournes dans le menu, il y avait une chanson... Je me demande si je peux retourner avant la fin de la chanson. Peut-être avec le plus. Ah! Tu vois, regarde, je ne suis pas tant une gameuse incroyablement, fait que je ne connais pas tous les... Les boutons? Les boutons. Il y avait une chose aussi qu'on avait activée, qui était le Sweat Mode, qu'on voit en bas, et qui est à l'eau aussi, qui permet de voir le nombre de calories brûlées durant une session. Exactement. On voit la durée de ta session, la durée de temps que tu vas avoir dansé, 20 minutes, 25 minutes, et le nombre de calories que tu as brûlées. Si vous ne me croyez pas, il y a du monde qui dépense des calories. Il y en avait une qui était avec nous la semaine dernière. Elle était en jeans pour danser. Elle était détrempée. Il a fallu presque lui offrir des vêtements, parce que ça n'avait pas un bon sens à sortir comme ça. Les jeans étaient mouillées jusqu'aux genoux. Oui, oui. Elle a tout le dos. Donc oui, quand tu te donnes moindrement, c'est un jeu pour faire bouger, puis ça apparaît vraiment. Je pense que c'est un jeu de party. Si vous avez des enfants en famille, c'est super pour ça. C'est merveilleux. Mais non, il n'y a peut-être pas d'innovation versus les autres années d'avant. Ça se rassemble beaucoup. C'est les mêmes chansons, évidemment. Si vous prenez de l'Unlimited, vous allez avoir accès à toutes les autres chansons. Puis les nouvelles, comme Bianca a dit. Ça, c'est les nouvelles, mais après ça, on tombe dans les Unlimited. Puis ils vont nous dire, écoute, celle-là, c'est Just Dance 2016. Oui, oui. Puis tu avais un mode que tu avais trouvé vraiment le fun. C'est le mode world, je pense. Bien, ça aussi, c'était là avant, mais je suis toujours un mode. C'était là avant, exact. Mais moi, sérieusement, j'aime vraiment ça, ce mode-là. Jouer toute seule, je trouve que... Bien là, tu ne te bats pas, tu te bats, mais oui. Dans un sens, tu te bats contre plein de monde. Oui, oui, oui. Tu as ton ranking, tu as ton rang, ton classement. Tu vois, moi, je joue sur le compte d'Ander Gaming, fait que je suis 4993e. C'est ça. Avec mes talents de danse. Il y a des saisons en cours, donc tu peux participer à des tournois. Tu peux... Là, tu peux voir les autres joueurs en bas, ils ont été vaincus, ils ont été bons. Quand tu quittes ta session, ils vont te dire que tu as joué avec, mettons, 62 joueurs de 22 pays différents. Ah, OK, c'est cool, ça. Tu as joué pendant 36 minutes. Alors, comme on le voit, il y a 59 joueurs en ligne présentement. Puis tu ne choisis pas tes chansons, jamais, jamais, jamais. OK, c'est jamais toi. Là, venez à bout du boss. Écoute, je n'ai jamais eu ce mode-là, je te dirais. Parce qu'il y en a plein, je pense, qui font justement, tu vas avoir des comptes le boss, tu vas avoir contre les autres, tu vas avoir plein de boss comme ça. Contre, tu vas avoir des trois rounds, mais ce n'est pas les chansons complets. OK. Il y a des trois rounds. Oui, comme là, le personnage que toi, tu suis, c'est... Ça lui dit milieu, la main orange. Ça me rend, OK. C'est ça, je pouvais choisir le personnage que je voulais, exact. Ça, c'est le fun, parce que quand tu es quatre, tu peux tous choisir des personnages différents. Tu n'es pas obligé de choisir... Oui, puis j'ai vu quelques petites chorégraphies qui étaient très drôles, que les gens se prenaient dans les bras d'un des autres, puis se mettaient par-dessus. Mettre un pied sur quelqu'un. Non, non, c'est assez flamboyant comme jeu. Alors, bien le cas, on ne fait pas un test très très long, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire de nouveau sur le jeu. C'est toujours un bon petit jeu. Quelle note tu donnes à Just Dance 2019? Moi, je donne un beau 7.5. Wow! Bien, 7.5. L'année passée, on avait donné 8. Je pense que là, tu as enlevé quelques points à cause du choix de toune qui était peut-être moins intéressant que les autres années. C'est juste à cause de ça. Par contre, si quelqu'un n'a pas le 2018, va chercher le 2019, bien, il peut avoir un clé limité à toutes les autres chansons, ce qu'il donne un plus. Mais il faut que tu payes, par contre, de plus. Il faut que tu payes, exactement. Mais on va en jouer pour le prix. On sentait que ce type de jeu-là, tu es mieux de payer quelques dollars, même si, comme là, ça va être la période des fêtes. Si vous prévoyez faire des partais avec des amis, bien, vous déboursez peut-être un 5 ou un 10 $ pour le mois de décembre. Je pense que c'est ça, je me dis. 5 et 34. OK. Tu débourses ce montant-là, puis tu as accès à 400 chansons. Ça, c'est intéressant. Je pense que ça monte à 600 facile. Bon, bien, merci, B, pour ton test de Just Dance 2019. Puis nous, les amis, on se voit pour une prochaine vidéo. Keep on gaming! Sous-titrage ST' 501